Au premier mi-temps, eux, ils étaient très bien organisés, ils avaient de la fraîcheur, ils avaient fermé beaucoup d'espace. Et puis nous, on a manqué de dynamisme dans la transmission, de jeux sur les côtés, de combinés sur les côtés, de monde dans la surface. Après, c'est un match typique de Coupe de France où il y a une équipe qui est inférieure hiérarchiquement et qui joue son atout. Il y a une équipe qui est supérieure et qui ne se met pas dans les meilleures conditions pour faire de la différence rapidement. Puis l'adversaire prend confiance malgré tout. Derrière ça, on a fait 90 minutes chez l'adversaire et ce qu'il nous fallait, c'était marquer ce premier but plus rapidement, tout simplement. Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué 90 minutes et qui manquaient de temps de jeu les matchs précédents. Je pense à Henri, à Docuto, à Alvero et d'autres. Et c'est toujours intéressant de jouer des matchs que faire des entraînements. Donc ça, c'est toujours intéressant de donner du temps de jeu à tout le monde. Et puis après, on voit aussi l'importance d'un garçon comme Dumbia qui est capable de décanter beaucoup de choses. Et sur les 30 minutes ou les 20 minutes qu'il a eues aujourd'hui, il fait un doublé, c'est intéressant. Donc il y a des choses positives, il y a des choses qui doivent être améliorées, c'est une évidence. Maintenant, on est dans une période où il faut aller à l'essentiel, surtout dans cette compétition. Le plus important, c'était d'être qualifié, c'est chose faite. Maintenant, on va bien se récupérer pour reprendre des lundis pour préparer ce match d'Annecy. De mon côté, il y a des choses à améliorer, c'est sûr, collectivement, essentiellement. Individuellement, je ne vais pas parler de cas particuliers aujourd'hui, mais oui, on doit être en capacité de donner beaucoup plus à l'équipe et de faire beaucoup mieux. Mais le plus important, c'était la qualification, c'est chose faite. Maintenant, place à Annecy et on retombe dans notre quotidien. Et vraiment bien préparer ce match d'Annecy qui va être compliqué, sur un terrain compliqué, contre une équipe bien organisée, et à nous de prendre la main sur ce match. Ça n'a pas pu se faire. Après, par rapport à ça et par rapport à comment s'est déroulé, comment sont déroulés les faits jour après jour, ça a été dur à avaler pour nous. Il a fallu remobiliser un peu tous les joueurs. Il a fallu se servir un peu de cette injustice, on va dire, entre guillemets, pour trouver un peu les bons mots et derrière, remobiliser les troupes et faire en sorte qu'ils se nourrissent de ça et que ça leur donne de la force parce qu'on savait qu'ici, on allait avoir besoin de beaucoup, beaucoup de force. Honnêtement, ils nous ont très bien accueillis. C'était très sain, il n'y a pas eu de problème de part et d'autre. Il y a les supporters qui ont mis une belle banderole, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc du coup, par ailleurs, je les en remercie parce que vraiment, je vous dis, aujourd'hui, c'est à se demander si on ne peut plus faire de foot à cause de l'extra-foot. Aujourd'hui, nous, on est des simples passionnés, j'ai envie de dire. Et la seule chose qu'on demandait, c'était de jouer au foot. On ne voulait pas s'attarder sur supporter ou extra-foot, tout ce qui ne nous concerne pas encore. Et puis bon, c'est dommageable. Après, sinon, je pense que pour les joueurs, ça va rester une super expérience. Je pense qu'ils vont s'en souvenir longtemps. Et puis voilà, comme je vous dis, on est très fiers. On est très fiers, on sort la tête haute, je pense.